Hello à toi qui regardes cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Je sais pas trop où t'en es dans ta faune en ce moment, dans ta relation avec le Seigneur, mais j'espère que cette vidéo elle pourra te faire du bien et surtout qu'elle pourra te rapprocher à nouveau de Lui parce qu'on va parler vraiment biblique et surtout en vérité de ce qu'on peut tous traverser. Ce matin j'ai médité Genèse 3 au verset 9 et tu sais c'est quand Dieu il dit, il parle à Adam et il lui dit l'éternel Dieu appela l'homme et il lui dit où es-tu ? Et en fait ce où es-tu, il est très perturbé parce que Dieu c'est Dieu, tu vois, il est au courant de tout, il sait tout. Donc on sait que Dieu sait parfaitement où se trouve Adam, mais c'est tout le processus qui est intéressant. Adam vient de pêcher, il a mangé le fruit de l'arbre défendu que Ève lui a donné et il se cache parce qu'il connaît et il sait pertinemment qu'il est totalement en train d'être contre Dieu et contre ce que Dieu lui avait dit et donc il éprouve une sorte de honte et il se cache. Et Dieu ne lui dit pas où es-tu dans le but de le trouver réellement parce qu'il ne le trouve pas. Il lui dit où es-tu ? Je ne te vois plus, je te sens loin de moi, je ne sais pas où tu es Adam, où es-tu ? Et c'est hyper intéressant parce que combien de fois Dieu nous dit où es-tu mon fils, ma fille ? Et comme Adam et Ève, on a exactement le même réflexe, la même façon de penser, quand on pêche, quand on est loin de Dieu, quand on fait quelque chose qui est mal aux yeux de l'Éternel, le premier des réflexes qu'on a, c'est de s'éloigner de sa présence, de s'éloigner de qui il est. Parce que nous avons honte, parce que nous savons que ce que nous avons fait est mal et parce que nous n'arrivons plus finalement à nous approcher de la sainteté, de la présence de Dieu à cause de notre péché, à cause de nos fautes. Parfois même, on évite d'y penser, de penser à ce qu'on a fait. Et donc, on essaye de s'occuper l'esprit avec toutes sortes de distractions, toutes sortes de choses pour ne pas penser à la faute, au péché, à la désobéissance qui a été la nôtre envers le Seigneur. Quand Dieu dit à Adam, où es-tu ? Il essaye de lui faire prendre conscience que lui et le Seigneur, leur relation s'est fragilisée, qu'il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Et Dieu, dans sa compassion, dans son amour, dit à l'homme, où es-tu ? Je ne te vois pas, où es-tu ? Moi qui avais l'habitude de passer des heures avec toi, où es-tu ? Où es-tu, homme ? Il n'y a rien de plus important que notre relation avec le Seigneur. Et c'est très humain de réagir de cette manière, que lorsque l'on a péché, lorsqu'il s'est passé quelque chose de compliqué, on veut s'éloigner du Seigneur, on veut fuir nos responsabilités. Et on a l'impression que Dieu ne pourra jamais nous pardonner, qu'on était parfaitement au courant de ce qui se passait, et pourtant on y est quand même allé. Où es-tu ? Traduit et signifie une relation perdue, une relation éloignée, une relation fracturée avec Dieu. Mais Dieu, dans sa compassion, parce que ses compassions ne sont jamais à son terme pour nous, cherche l'homme, ne le laisse pas être éloigné longtemps de lui. Adam, où es-tu ? Et ce ne sont pas par nos œuvres que nous pourrons à nouveau nous approcher de Dieu. C'est uniquement par sa grâce. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu t'es éloigné du Seigneur. Peut-être que ta relation avec lui a été fragilisée, fracturée, par le péché, par une désobéissance, par quoi que ce soit. Mais Dieu te dit aujourd'hui, où es-tu ? Ma relation avec toi me manque. Nos conversations, ta capacité à me chercher, à obéir à mes commandements, à recevoir mon amour, me manque. Par sa grâce et par le sacrifice de Jésus à la croix, on peut s'approcher du trône de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. On est réconcilié avec le Père au travers de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, il est temps que tu agisses pour ta relation avec le Seigneur. Il est temps que tu te réapproches de son trône, que tu confesses tes péchés, que tu demandes pardon, que tu te sépares du péché dans ta vie. Parce que tout ce qui est une occasion de chute pour toi ne doit plus régner dans ta vie. Et cela engendre des sacrifices, cela engendre des décisions lourdes. Mais quelle merveilleuse assurance d'être proche du trône de Dieu. Quelle grâce nous avons de pouvoir avoir une relation personnelle avec le Père. C'est ce qui compte plus que tout, plus que l'argent, plus que l'or, plus que nos vies sociales, professionnelles, plus que notre famille. C'est quelle relation entretenons-nous avec le Seigneur. Il est temps que tu rentres à la maison. Et Dieu, dans sa compassion, aura toujours les bras ouverts. Il n'a pas abandonné l'homme. Il y avait des conséquences à leur péché, bien sûr. Mais il a toujours été avec nous. Toujours. Et à la manière du Fils prodigue, Dieu te demande de rentrer à la maison et de reprendre ta relation d'intimité avec lui. J'ai foi que cette vidéo pourra t'aider. Et j'ai foi que cette vidéo pourra te faire prendre conscience à quel point ce que tu vis n'est pas un cas isolé. On est tous passés par là. Mais Dieu te demande de rentrer. Rentre à la maison. Rentre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada